Salut salut, bienvenue sur Another Homepage. Je suis Nils et c'est l'épisode du 27 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on déroge un petit peu à la règle des jeudis, ou en tout cas la tradition des jeudis qui portaient sur la cybersécurité, avec une session live blogging Ask Me Anything. Bon, vous pouvez tout me demander, mais je ne promets rien. Ça vaut le coup quand même d'essayer. Bonsoir Gizmo, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Parmi les petits trucs, du coup ce soir le principe c'est que le gros morceau, ça va être que j'ai des articles de blog sur lesquels je voudrais avancer, et je me dis que ça peut être l'occasion de faire une session Twitch où je vous montre un peu comment j'écris mes articles de blog. Je n'en ai pas écrit depuis un petit moment. J'en ai quelques-uns en attente qui ne sont pas finis, donc ce sera l'occasion peut-être d'en finaliser un ou deux. Et avant, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour modifier un peu la manière dont je gère ma page d'accueil sur mon site perso, tout simplement. Alors, tu vas bien, même si tu as bien galéré avec le miroir Caliche chez OVH toute la journée ? Oui, effectivement, j'ai cru voir. Ils ont peut-être un souci chez OVH, mais pour le coup, n'étant pas un contributeur officiel à Cali Linux, à part le signaler directement aux équipes de chez Cali, je ne vois pas trop quoi faire. Et bien entendu, changer de miroir sur ta machine. Voilà, voilà, donc le programme, ça va être donc, entre guillemets, live blogging et web mastering, entre guillemets. Et puis, petit papotage avec vous quand même, c'est important. J'aime beaucoup les conversations qu'on a. D'ailleurs, vous pouvez aussi discuter sur le canal Discord, enfin sur le serveur Discord, dont le lien est en bas. Alors, si vous regardez sur YouTube, d'ailleurs, pensez à vous abonner. Si vous regardez sur YouTube, bien entendu, le lien vers le Discord, il est un peu plus bas dans la description de la vidéo. Et si vous me regardez en direct ou en différé sur Twitch, pareil, vous avez le lien vers le Discord qui est dans la présentation de la chaîne. Et donc, avant de poursuivre, effectivement, Gizmo, je pense que ça vaut le coup de le signaler à l'équipe Cali. Dans les discussions que j'ai eues sur Discord, avec certaines et certains d'entre vous, c'est à propos de cette petite carte. Alors, je ne vais rien en faire ce soir. Je pense que ce sera pour une prochaine session, si j'ai le courage. Ceci, en fait, est une carte RAID. C'est une carte RAID. Une carte RAID matérielle qui se branche en PC... Oups, là, attention le micro. Qui se branche en fait en PCI Express. Alors, on peut voir ici si on a à peu près la mise au point. Donc là, on a bien un port PCI Express. Je crois que c'est un 4 ou un 8X. Je ne sais plus. Et on a de ce côté-là, là ici, on a deux ports sur lesquels on peut venir se brancher sur soit ce qu'on appelle un backplane. Donc, une sorte de cage avec tous les ports Serialata ou SAS. Ou alors, directement, un câble qui fait la conversion de ça. Qui est en fait ce qu'on appelle des ports, je crois, SFF, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était des SFE 80-87. Je ne sais plus exactement la référence. Mais on peut avoir des câbles qui, de ça, chaque câble va vers 4 ports Serialata. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, ce qui m'embête en fait avec cette carte, c'est que c'est une carte RAID et ce n'est pas une carte HBA. Donc, la différence, c'est qu'en fait, il faut paramétrer dans l'interface de la carte pour dire si on veut du RAID 0, du RAID 1 ou du RAID 5, par exemple. Et du coup, on ne voit pas les disques en direct. Ce qui m'en kikine un petit peu. Parce que moi, j'ai envie de voir les disques en direct et de gérer le RAID logiciellement, soit sur un Linux avec MDADM, voire même directement avec LVM, puisque maintenant, LVM gère directement le RAID, je crois, si je me rappelle bien. Ou alors, dans le cas d'un FreeBSD, ou plutôt d'un TrueNAS de mon côté, pouvoir utiliser ZFS, tout simplement. Voili, voilou. Et donc, il y a eu quelques conversations. Donc, n'hésitez pas à passer faire un tour sur le Discord, puisqu'on a réussi à retrouver la référence de cette carte, voir exactement ce que c'est, et comprendre qu'essayer d'en faire juste une carte HBA, ce qui peut sembler contre-intuitif à priori. Ce ne sera pas évident. Mais peut-être que ça pourrait être jouable. Et pourquoi ce serait contre-intuitif ? C'est effectivement parce que c'est une carte RAID, avec une batterie, avec normalement un peu de mémoire, et qu'à priori, on n'a pas besoin de s'embêter. Enfin, entre guillemets, quelque part, je lui ferais perdre des fonctionnalités. Mais comme ce sont des fonctionnalités qui ne m'intéressent pas, et qu'à part ça, la carte, elle traîne dans mon tiroir, c'est un peu dommage. Donc, je préfère lui faire perdre des fonctionnalités et l'utiliser plutôt que le contraire. C'est-à-dire ne pas l'utiliser et la laisser en pleine capacité. Ou alors, je pourrais peut-être m'en séparer et la vendre ou la donner. Bien, on va passer en mode terminale. Hop, voilà. Et je vais commencer. Alors, pas par là, peut-être par là. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être modifier ça ici. Alors, vous n'avez pas... Voilà. On va... Hop, comme ça, vous êtes tranquille. Il y a de quoi discuter. Je me suis d'ailleurs un peu posé la question si ce soir, je mettais la vidéo en catégorie Just Chatting sur Twitch ou si je la mettais en Science et Technologie. Je suis resté pour l'instant sur Science et Technologie puisque, après tout, je vais quand même parler un peu tech. Alors, premier objectif du soir. Je vais vous présenter un peu le bignou. Le bignou, c'est ça. Hop. Donc, ça, c'est ma page... C'est ma page... C'est la page d'accueil de ma page perso, en gros. De mon nom de domaine, anotherhomepage.org. Et, grosso modo, ça, j'oublie un peu de le mettre à jour. Donc, je vais peut-être essayer de le mettre à jour pour ce soir et puis essayer de mettre tout ça dans un dépôt git que je peux mettre à jour depuis ma machine et pousser la page directement sur mon serveur web. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, il faudra peut-être que je retire aussi le dernier lien en bas puisqu'en gros, j'ai fait rediriger tous mes articles en anglais vers mon blog principal. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que c'est d'alimenter mon blog principal à la fois en français et en anglais. Voili, voilouf. Alors, si certaines et certains se demandent de quoi il va... Comment dire ? Si vous avez une impression de déjà-vu avec un truc existant, un service existant, c'est complètement logique. En gros, il existe un service qui s'appelle Linktree. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et ce service Linktree, en gros, le principe, c'est de proposer... Voilà. C'est d'avoir une page, entre guillemets, votre page d'accueil. Comme ils disent, le seul lien dont vous aurez toujours besoin. Et le principe, c'est que vous pouvez donner cette adresse à la mettre partout et avoir de toute façon les autres liens dedans. C'est notamment assez utilisé par des gens sur Instagram parce que sur Instagram, le seul lien hypertexte que vous pouvez avoir, c'est celui dans votre... Dans ce qu'ils appellent dans votre bio, dans votre présentation. Donc, vous ne pouvez pas mettre de lien dans la description de vos photos que vous publiez sur Instagram, mais vous avez ce lien dans la bio. et bien souvent, il y a des gens qui changent le lien, changent le lien, changent le lien et ne peuvent en mettre qu'un. Et avoir ce genre de choses-là, c'est intéressant parce que vous mettez le lien dans... Vous mettez ce lien-là, le lien vers votre Linktree qui est donc votre lien unique et depuis votre page Linktree, vous pouvez changer les liens qui sont disponibles. Et bien entendu, en haut, vous mettez le lien qui colle à l'actualité. Sauf que Linktree, c'est un service, un service qui dispose, bien entendu, d'une version gratuite, alors qu'ils annoncent gratuite pour toujours, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Qui dit que demain, Linktree ne va pas changer de modèle économique. Qui dit que demain, Linktree ne va pas être racheté. Qui dit que demain, Linktree existera encore. Alors après, voilà, ils ont des templates. Alors, bien entendu, le truc est pratique au sens où il y a possibilité de le modifier depuis un navigateur, je crois. Peut-être même depuis une app. Je ne sais plus exactement. Mais le fait est que vous pouvez le modifier facilement sans avoir à connaître du code. Alors moi, il se trouve que j'ai déjà quelques bases, on peut dire, en HTML. je ne vais pas m'embêter à ça et puis je ne le modifie pas non plus tous les jours. Donc, j'ai utilisé une alternative qui est disponible sur GitHub qui s'appelle tout simplement Linktree. Alors, est-ce que je n'ai pas le lien sous les yeux mais je vais le rechercher. Et c'est celui-ci. Voilà. Je vais aller vous le poster directement dans le chat et on va le passer aussi sur Discord dans les liens du live. Hop ! Et voici et voilà. Alors, le principe c'est qu'en fait il avait juste fait une alternative un peu facile qu'on peut héberger soi-même et il y a bien entendu tout un tas de templates que des gens ont contribué et de mémoire moi, je suis allé prendre le template qui s'appelait Dark Mode je crois. Hop ! Voilà. C'est celui-là. À peu de choses près. Je l'ai un peu retouché. Voili, voilou. Et donc, pour le moment ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à créer un dépôt git qui est qui est dans mon qui est sur ma machine et ce que je voudrais faire, c'est avoir tout mon contenu qui est dans ce répertoire-là et potentiellement pousser ensuite vers mon serveur. De toute façon, c'est très simple. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je vais quand même tout de suite rajouter le gitignore histoire d'être tranquille. comment ça, je ne l'ai pas... je ne l'ai pas modifié je pensais l'avoir modifié bon, allez on va faire un git config je ne vais pas le faire en moment global j'ai oublié le user.name hop là vous ne le voyez pas, je vais remonter voilà et ce que je vais peut-être faire c'est que je vais faire ça et hop voilà git config user.name ça et ensuite user.email et là normalement je n'ai pas trop de soucis parce que de toute façon vous le voyez je ne sais pas si vous le voyez sur sur je vais peut-être le faire ailleurs par précaution hop là je vais peut-être le faire ailleurs par précaution hop là hop d'ailleurs qu'est-ce que je suis censé mettre puisque j'ai j'ai une adresse mail dédiée à github hop 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 là hop là hop là voilà et ensuite on va riser plotor voilà parfait alors pour le moment le repos sur le github il est il est privé je vais pas le rendre public tout 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 de suite mais il se peut que selon ce que je selon ce que j'arrive à faire ce soir je le mette je le mette en public de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de secret dedans donc il n'y a pas de raison que je le garde en privé en fait salut xavier g bienvenue à toi sur sur le live j'espère que tu as passé une excellente journée donc qu'est ce que j'ai d'autre là dedans j'ai mon répertoire content et dans mon répertoire content j'ai deux images une css un html et un robot point txt ce que je suis tenté de faire tout simplement c'est d'ajouter tout ça je voudrais juste d'abord vérifier est-ce que j'ai des choses à modifier oui j'en ai une première si je vais tout de suite mettre la dernière vidéo en date sur youtube tout simplement et tout simplement sur youtube alors qu'elle est la dernière vidéo publiée normalement il y en a une qui a été publiée hier aujourd'hui à 17 heures et cette vidéo cette vidéo c'est là hop et ben c'est celle sur cloud in it c'est celle de dimanche dernier sur cloud in it parfait parfait up je vais pouvoir aller copier le lien up d'ailleurs je recommande on allait la regarder même si même si c'est pas une grande réussite mais mais on y apprend des choses on y apprend des choses c'est le plus important un peuple homme donc la chaîne twitch ok donc et ben ça on va l'enlever et puis ensuite on va hop et là on va mettre la eblog et on va mettre tac on faire fr slash en comme ça voilà et je crois qu'on a tout ce qu'il faut je crois qu'on a tout ce qu'il faut parfait voilà ça c'est vu tiens bah déjà ce que je vais peut-être faire aussi c'est que je me rajoute un mec file en fait et je vais aller piquer depuis je vais aller piquer depuis le cfg files tiens parce que en fait il ya ça qui est intéressant alors pour l'instant je commence par juste la page la page d'accueil et ensuite je je m'occuperai du blog tout à fait xavier ce soir c'est session live blogging mais je commence par la page d'accueil puisque j'avais deux trois choses à à rejouer à remettre donc je mette le lait je vais laisser le mec clean up et en fait pour le moment de ça je m'en fiche aussi up ensuite ce que je peux peut-être faire c'est c'est faire un mec clean justement voilà et et je pense que d'ailleurs je vais tout rajouter il ya quoi dans le robot.txt il n'y a pas grand chose la css bah ma foi ma foi faudrait que je vois utiliser peut-être une autre ah mais je l'ai utilisé j'ai utilisé monospace ah ouais donc je l'ai je l'ai un peu je l'ai un peu customisé faudra que je faudra que je modifie ça à l'occasion faudra peut-être faire une autre séance vraiment poussée là dessus parce que en fait là pour l'instant je vais juste vouloir faire en sorte de pousser les trucs et que ça fonctionne mais je me suis rendu compte d'un truc c'est que bah typiquement vous voyez là la le style.css bon il ya des commentaires c'est assez aéré comme comme truc c'est assez facile à comprendre et puis c'est pareil si je regarde l'index.html enfin voilà globalement c'est indenté ce genre de choses là il faut peut-être que d'ailleurs que je rajoute de quoi mieux mieux indenté je pense et ce que j'aimerais ce que j'aimerais faire c'est rajouter dans mon makefile une minification du contenu avant de le pousser aujourd'hui si jamais je fais un petit si je vous fais petit ça tiens hop hop si on voit le contenu en gros l'index.html il fait un kilo 4 le style.css fait un kilo 2 et si j'arrive à minifier ce contenu là bah ce sera sympa ça pèsera moins lourd alors vous me direz c'est juste une page d'index il y a donc 2 2,6 kg tout mouillé alors remarque il y a 147 kg pour cette image là et 56 pour l'autre mais avec peut-être un peu de chance et en jouant un peu sur la compression il y a peut-être moyen d'abaisser ça et donc d'abaisser encore plus la taille et faire que sur une connexion mobile ce soit encore plus simple même si je pense que là honnêtement on est à quoi ? 200 kg ? un petit peu plus de 200 kg je pense que déjà ça va relativement rapidement sur un smartphone même en 3G mais bon si on peut grappiller 2-3 bricoles on va pas se gêner donc si je suis un petit git status j'ai toujours rien dans le contenu qui a été ajouté donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un git add content et on va dire initial content public content et je push maintenant que j'ai normalement j'ai tout ouais j'ai tout maintenant que j'ai tout ce que je vais faire je pense que c'est je vais modifier un peu mon readme pour deux raisons la première c'est tout simplement que je vais mettre un petit truc un petit peu plus parce que ça grosso modo là si je fais hop que je reviens ça c'est ce qui est généré par github de base c'est généré par github de base et le principe c'est que c'est pas non plus c'est pas ouf quoi et si je veux rendre le truc public d'ici d'ici la fin du stream ça peut être sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus on va dire détaillé, étoffé et notamment notamment d'un point de vue licence donc je vais rajouter licence euh 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 donc en gros l'idée c'est que je vais dire donc que je je ce contenu là sera sous licence euh trois clauses bsd mais étant donné que j'ai euh ça vient de chez linkfree je suis pas l'auteur original de certains trucs donc ce que je vais faire c'est que a priori dans dans linkfree si je si je reviens euh là hop là voilà et que je regarde un peu la licence qui est utilisée c'est la licence Apache et en gros la licence Apache elle elle est un peu plus longue mais c'est une licence qui est assez proche euh qui est assez proche de des euh des bsd puisque donc on a le on a l'autorisation d'en faire pas mal de choses euh et euh il faut bien en bien préciser que euh que c'est euh qu'il y a qu'on garde la copyright notice donc moi ce que je vais faire c'est que je vais indiquer que bah ça provient de ce projet là euh qui est sous sous licence Apache 2.0 voilà 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 donc on va commencer par ça hop euh index.html style.css et c'était quoi c'était quoi le fichier title-01.png donc ça vient comme from euh alors c'est du euh donc on peut faire ça euh Michael Barnet Barnet qui s'appelle Link Free hop voilà euh on peut même faire on peut même aller plus loin et être assez cool avec lui et mettre hop alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre ça euh ici hop oupla mais eux hop c'est pas ça que je voulais faire voilà on va mettre ça comme ça voilà alors si je fais euh si je fais ça et que hop voilà il me le met en bas bien proprement euh voilà alors ça voilà donc au moins comme ça je suis euh je suis clair hop hop euh alors la question que je me pose c'est comment je l'ai mis je l'ai mis comme ça hop on va le mettre comme ça hop donc tout simplement je veux dire que c'est le euh dépôt pour euh on va mettre pour ma page perso tiens personal home page hop et ben https 2.wslash anotherhomepage voilà 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 Alors j'ai envie de dire qu'en utilisant un peu d'automatisation, mais en gros ça va être un McFile qui lance un R-Sync, mais c'est une automatisation. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va dire que... J'ai bien envie de dire License Compliance, tiens. Parce que techniquement le principe c'était d'être... Hop, voilà. Là normalement je suis bon, je pense que je peux le mettre en mode public. Allez, je vais juste vérifier un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a quoi ? Ouais bon, ça va. Allez, je balance ça en public. C'est... Il est où mon repos ? Il est où mon... Hop. Et... Mes... Mes dépôts et... Hop. Qu'il est privé. Et normalement je dois pouvoir le rendre public. Euh... Où est-ce que je change ça ? Project. Oui alors, bien entendu... Bien entendu, le truc niveau sécurité est quand même un peu plus... Enfin, GitHub ne va pas faire... Vous nous laissez changer comme ça le... Le... Le dépôt de public... Enfin, de privé à public. Néanmoins... De mémoire. C'est possible. Alors... Non, c'est pas ça que je veux. Alors, je vais vous montrer quand même peut-être un minimum le... Hop, la partie sur GitHub. Hop, puisque de toute façon, le repo va être public. On va pas s'embêter. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a dans les actions ? Branches, non. Sécurité, analysis, non. C'est peut-être dans le général. Hop. Alors, feature. Non. Merge button, non. Archive, non. Danger zone, voilà. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc, change visibility. Voilà. Et donc, je veux maintenant le faire... Hop, public. Please type. Hop là. Hop. Et j'ai compris. Et fatalement, il me redemande mon mot de passe. Voilà. C'est maintenant public. Et vous pouvez jeter un oeil. Je peux vous donner l'adresse. Si jamais vous avez envie de faire pareil de votre côté, tout simplement. Hop. Donc ça. Ça, c'est fait. Je suis tenté de dire. Hop. 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 Je vais vous donner un oeil. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est que là, j'ai fait quelques modifs, mais je vais vouloir pousser mon contenu sur mon site. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un truc dans le makefile qui va être, on va dire, on va l'appeler rsync upload. Alors, vous comprendrez après pourquoi je vais l'appeler comme ça. Et le principe, c'est qu'on va faire un rsync moins e, hop, ssh, popopopom, bah, moins e, ssh, en fait. Je suis même tenté de dire que je vais l'enlever, de toute façon. Moins grampé, moins... On va voir au cas où du récursif. Alors, j'ai un doute avec rsync. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a un git exclude ? Alors, moins moins cvs exclude. Il dit quoi ? Alors, d'accord, il ne fait pas que du cvs, il exclut tout ça. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on fait une action comme ça, de pousser un code sur un serveur web public. Alors, en l'occurrence, moi, de toute façon, comment dire, mon dépôt git est public. Mais supposons que vous ayez un dépôt git privé. Je dis git, mais ça marche aussi pour cvs. Eh bien, le principe, c'est que vous ne voulez pas que tout votre dépôt de code source, de gestion de version, se retrouve public. Dans le cas où votre dépôt est privé. Après, dans le cas où votre dépôt est public, est-ce que ça a vraiment une importance ? Je ne sais pas trop. Là, ça se discute. Puisqu'à priori, le contenu du répertoire, du répertoire .git, en tout cas pour mon répertoire .git, je ne vois pas qu'est-ce qu'il contiendrait de vraiment problématique. Mais ça, c'est mon cas où je suis en mode, voilà, j'ai envie de dire, je vous montre ces open bars. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'aller mettre à jour le site à ma place. Ce qui n'est pas plus mal. Donc, je me disais qu'on allait laisser le CVS exclude. Et on va faire un moins moins delete. Donc l'idée, en gros, c'est d'aller faire un R-Sync récursif et d'effacer le contenu du précédent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter quelques variables. On ne va pas tout hardcoder. Je pense que certains d'entre vous ont dû voir les... Parce que je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui viennent de chez Inil et vous aurez compris que hardcoder, c'est mal. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un input dire. qui vaut tout simplement base dire... J'ai dit base. Slash content. Remarquez ce que je... Feu, 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 feu. Et on va dire que base dire... Parce que là, je n'ai pas défini de base dire. Et en fait, ce que je veux, c'est base dire égale... Tout simplement... Alors, il y a un moyen. Hop, qui est cool, qui est de mettre ça. Cure dire. Hop là. Donc, normalement, si je fais... Echo de... Hop. Ah, non, tiens, il ne l'a pas. Ah, parce que je récupère ça d'un autre Macfile qu'on verra un peu plus tard. Mais... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre PWD pour ne pas m'embêter. Voilà. Donc là, si je fais un echo, hop, comme ça, PWD. Ok, c'est cool. Donc comme ça, j'ai celui-ci. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est ensuite faire mon... mon répertoire de... Comment dire ? De destination. Parce que là, donc, j'ai mon répertoire source. Et mon répertoire de destination, je vais l'appeler SSH Target Target dire. Et on va l'appeler... Enfin, on va l'appeler Je sais où il est. SRV 3W Another Homepage.org Alors bon, je ne sais pas si c'est forcément une... une super idée que je vous donne l'emplacement du répertoire sur le serveur web où ça va taper. Mais voilà. Ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est qu'on va définir la machine vers laquelle ça va taper. Alors, vous vous doutez bien que c'est la machine qui host anotherhomepage.org Donc, si vous faites une résolution DNS dessus, vous verrez que, de toute façon, il y a une IP et que ça renvoie vers un truc qui s'appelle vhost3.anotherhomepage.org Hop. Et on va peut-être mettre en variable aussi le SSH user au cas où je le modifie mais normalement, je mets ça. Je mets ça. Et donc là, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir un peu mieux mettre notre airsync et on va lui dire qu'on va aller dans dans alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop. Et ici, on va mettre input dire et dans le doute, on va rajouter un slash à la fin et on va lui dire d'aller envoyer ça sur sur hop sur ça. alors, donc, SSH user voilà, arrobas on va dire dollar ssh non, j'ai dit dollar hop, on voulait cocher ssh underscore target underscore dire hop, voilà. et donc, en gros, le principe, c'est que je fais mon airsync qui va bien depuis le répertoire dans lequel je suis slash content. Bonsoir, Nidouille. J'espère que tu as passé une bonne journée et que tu as bien mangé. Et donc, on va aller de mon répertoire content vers le répertoire public sur mon serveur. Voilà. Donc, ça, normalement, ça devrait être pas mal. et comme de toute façon, j'ai normalement déjà mes clés qui sont déployées, ça devrait fonctionner au poil. Alors, je vais juste aller vérifier que j'ai les droits qu'il faut pour aller dans mon répertoire. Ouais, c'est bon. Et donc, pour l'anecdote, pour le moment, si jamais ça vous amuse, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'on peut vérifier que le truc va bien se passer parce que... Donc là, j'ai cette page-là, mais j'avais un truc qui traînait. Ah, tiens. Voilà, c'était une page qui faisait une redirection qui ne marche plus. Et... d'ailleurs, je peux peut-être... je peux peut-être... Alors, la blague... Ouais, c'est que j'avais fait un méta-redirect. J'avais fait une page HTML avec un méta-redirect. Et même au cas où... Ah, ouais, c'est ça. J'avais fait un méta-HTP et qu'il vrive-refresh. Ok, pour un redirect. Oh, bah c'est cool, journée vadrouille. Des fois, c'est bien de se balader, de se promener. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous remarquez que depuis quelques temps, j'ai le mouton électrique qui est en vert, avec lequel vous pouvez maintenant jouer, en tout cas pour celles et ceux qui ont sub, puisque les icônes sont disponibles. Mais avant, j'utilisais un autre... un autre... un autre mouton qui ne venait pas de... comment dire, d'une création originale. Et en fait, on pouvait le retrouver en faisant... en faisant ça. Et en fait, d'où vient ce mouton qui fait LOL ? pour la petite histoire. Voilà, merci, merci Gizmo. L'occasion de te remercier à nouveau pour... pour... pour l'utilisation du... du mouton. Et en fait, tout ça, ce mouton qui fait LOL, en fait, ça vient d'un truc qui s'appelle Puronege. Puronege, hop. Hop. Qui... alors... qui... comment dire ? C'est un truc assez particulier. Puronege, c'est une web-série canadienne qui a daté... qui date du début des années 2000, donc qui date de... avant... avant l'arrivée de YouTube. Et en fait, il y a eu un... il y a un moment, en fait, dans... dans l'un des épisodes où... où le... le... comment dire ? le... le... le personnage principal a l'impression qu'un mouton qui est en train de bêler fait LOL au lieu de baie. Ils pensent qu'il fait LOL. Et... et du coup, ils se sont amusés à créer un t-shirt avec ce... avec ce... ce mouton-là. Et j'avais... j'avais repris... j'avais repris le... le contenu du t-shirt en tant qu'avatar. Bien entendu, je me suis procuré le t-shirt. Et... et... il m'a toujours amusé, ce mouton. Donc... donc... ça fait partie des raisons pour lesquelles mon avatar actuel est un mouton. C'est assez particulier à regarder Pure on Edge si jamais vous... vous regardez un jour. Je sais pas si vous voulez que je vous mette le lien. C'est en anglais. Je sais pas si ça dérangera des gens. Alors l'information est normalement relativement publique, Gizmo. Puisque je crois qu'en plus je l'ai déjà... je l'ai déjà dit dans un ancien... dans un ancien stream qui n'est pas... qui n'est actuellement pas sur YouTube mais je crois que j'aurais bien aimé qu'il... qu'il y soit aussi. je suis à ce jour employé par NBS System qui est une société qui fait de l'infogérance de l'hébergement infogéré et de l'audit de sécurité. Et comme le signale Nidouille je fais aussi partie pardon... je fais aussi partie de l'équipe du site internet linuxaffaires.org je suis l'un des admins. Et la raison pour laquelle j'avais dévoilé l'information sur mon employeur actuel. Donc au moment où cette vidéo est enregistrée je suis toujours employé chez NBS System. Et je dis ça au cas où genre dans 50 ans quand je suis à la retraite on me demande ce que je fais en ressortant la vidéo. Et en fait c'est que j'ai utilisé à un moment pour un stream le Firewall applicatif Naxi. Et donc pour éviter qu'on pense que je fasse de la pub ben je... je préfère je préférais prévenir au cas où que que le que voilà que j'étais employé par NBS même si même si Naxi est un logiciel open source. Et oui effectivement au moment au moment où on discute je... c'est... la société NBS System est une filiale de Sanet Technologies. Alors je pense que ça nécessiterait que que la personne concernée avec qui tu demandes si je bosse soit soit d'accord pour que ce soit divulgué donc dans le doute je vais je vais pas répondre pas parce que j'ai pas envie mais parce que je ne veux pas impliquer d'autres dans mes réponses. et pour et pour l'anecdote Linux Affaires ça fait quand même un paquet d'années que je fais partie de l'équipe je crois que j'ai rejoint la modération genre en 2007 et et ensuite j'ai grimpé un peu les on va dire les échelons enfin façon de parler il y en a il n'y en a eu qu'un en quelque sorte d'échelons où en étais-je moi ? oui je voulais essayer de faire en sorte que ça ça fonctionne et pour pour que ça fonctionne et j'étais en train de vous raconter des histoires sur 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 le contenu qu'il y a qu'il y a qu'il y a ici et et normalement quand j'aurai lancé le truc vu qu'il y a un airsync moins moins d'il est en toute logique le mouton devrait disparaître et on aura une 404 tu as bossé chez EC Annette tu connais la réponse bah alors pourquoi poser la question ? hop là euh bien 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 donc normalement si je fais un mec airsync upload et il se gaufre parce que change dire slash content slash content ah oui s'il veut faire du slash content alors où est-ce qu'il m'aurait ah je sais pourquoi je sais pourquoi hop c'est parce que je me suis trompé voli volo hop là non toujours pas pourquoi est-ce qu'il a pas voulu j'aurais oublié alors non là on est bon c'est ça je target dire ok et parfois tu traînes sur l'IRC d'OpenBSD France je n'y traîne pas moi je je suis du côté du canal NetBSD puisque j'ai j'ai contribué à NetBSD pendant pendant quelque temps j'ai toujours mes accès d'ailleurs et j'aimerais bien m'y remettre ça pourrait être ça pourrait être des streams à l'occasion que je vous montre un peu ce que je fais bonsoir Orgrimos ou Orgrimos que je que je reprenne mes contributions à NetBSD ça pourrait être sympa j'avais alors dernièrement j'avais un petit petit test que j'avais fait il y a quelque temps j'avais utilisé la compilation du noyau NetBSD pour entre guillemets faire du benchmark de CPU c'était assez amusant et d'ailleurs quelque part j'avais remarqué un truc c'est que à force d'augmenter le nombre de comment dire de fils d'exécution pour la compilation le nombre de make jobs en fait au bout d'un moment ça ça changeait plus grand chose en fait la progression était logarithmique au début au début on monte beaucoup quand on ajoute des processus de compilation puis après ça change plus grand chose si ça se trouve même j'ai gardé alors attends hop si ça se trouve j'ai gardé quelque part le normalement je m'étais fait un tableau un tableau libre-office qu'est-ce que j'en ai fait qu'est-ce que j'en ai fait ça je pense que ça peut vous plaire mais c'est un truc sur lequel j'aimerais à l'occasion écrire un article aussi il est pas là tout 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 qu'est-ce que j'en ai fait j'ai dû le mettre sur sur un autre répertoire hop bah oui il est dans répertoire benchmark en toute logique et 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 alors j'ai les scripts ah si le point ODS il est là voilà hop il s'ouvre directement sur le alors désolé le blanc hop ça ça y va un peu et en fait alors je m'étais amusé je m'étais amusé donc à a donc en fait augmenté le nombre de jobs de compilation lorsqu'on compile un noyau netBSD d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'un noyau netBSD peut être compilé depuis un autre système d'exploitation donc là quand j'indique sur sur ce sur ce truc là que c'est un MBP 9,2 c'est parce qu'en fait c'est un Macbook Pro donc de chez Apple un Macbook Pro mi-2012 13 pouces avec donc ce processeur là qui est un processeur dual core hyper shred et et ensuite là il y a le Macbook Pro 15 pouces de la même génération qui en plus a un CPU un peu plus péchu vu que c'était une une version un peu plus haut de gamme un Xeon X5670 que vous reconnaissez parce qu'il s'agit de l'un des processeurs de mon Home Lab pendant un temps avant la machine que j'ai actuellement j'avais réussi à mettre un Xeon X5670 dans ma machine précédente donc j'en avais profité donc là c'était avec un seul Xeon et puis ensuite là j'ai essayé de faire des tests avec notamment alors j'avais précisé si j'étais sur le SSD interne de la machine et voire même j'avais réussi à créer des RAM Discs j'avais remarqué qu'avec tous les artefacts de compilation on pouvait rester dans je crois dans une enveloppe de peut-être 8Go et j'avais l'impression que la compilation ne prenait pas trop trop de RAM puisque les deux laptops les deux laptops ici avaient 16Go et je me suis dit bah tiens je vais aussi essayer en RAM Discs pour voir ce que ça donne et pareil sur la machine la machine desktop à base de processeur Xeon je me suis dit bah tiens j'ai 24Go de RAM j'ai un SSD en local et je vais essayer qu'est-ce qui se passe si je mets tout ça dans un RAM Discs et donc ça vous donne ce genre de choses là donc j'avais fait les trucs par CPU mais là en gros on a un je me demande si je l'avais pas exporté en image si je l'ai exporté en image donc comme ça je vais pouvoir vous le mettre en plus gros je pense que là c'est suffisamment visible et en gros la question que je me posais c'est est-ce que mon donc le X5670 c'est le Xeon qui correspond au core première génération et on a le i7 et le i5 qui sont des cores de troisième génération et donc à chaque fois avec le RAM Discs ou pas et ce qui est assez intéressant c'est de remarquer que alors il y a l'air d'y avoir un souci quand on est à deux jobs de compilation sur le Xeon mais après ça redescend et en gros même s'il est plus ancien entre sa fréquence plus élevée et peut-être d'autres paramètres ça reste quand même le plus rapide de tous et ce qui est assez amusant c'est de constater aussi que globalement globalement entre le RAM Discs et le SSD globalement ça reste kiff kiff si ça se trouve là ce qu'on voit c'est que le RAM Discs en fait ce qu'il apporte sur le Xeon c'est de la stabilité parce qu'il est effectivement bien logarithmique enfin c'est même un logarithme inversé si je dis pas de bêtises mais je ne doute pas que quelqu'un qui baigne dedans saura me corriger et donc globalement en gros à 5-6 jobs de compilation ça vaut le coup au-delà ça reste ça reste ça reste du gâchis en fait et donc ce qui se passe c'est que le X5670 donc il a 6 coeurs 12 threads le i7 il a 4 coeurs 8 threads et le i5 il a 2 coeurs 4 threads donc si je veux que mes compilations soient les plus rapides il faut que je les fasse sur le Xeon alors par contre je n'ai pas essayé sur l'actuel Xeon qui est sur mon mon desktop là qui sert à streamer ça pourrait être une bonne idée que je le fasse ça pourrait être une bonne idée pour l'anecdote la machine qui a donc le i5 3210 le macbook pro 13 pouces je l'ai passé en Fedora donc ça pourrait être marrant que je regarde entre Fedora et macOS s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a un réel impact voire même puisque le le macbook pro 15 pouces celui qui a le core i7 j'ai utilisé open core pour augmenter pour augmenter sa version de macOS puisque officiellement il n'est éligible qu'à 10.15 et je l'ai passé successivement en macOS 11 puis macOS 12 donc ça pourrait être marrant que maintenant je refasse le test avec macOS 12 et que je vois s'il y a un impact sur les perfs mais à mon avis là on est vraiment sur du CPU brut la bac c'est j égale nb core plus 1 globalement on peut alors nb core je ne sais pas mais en l'occurrence ici sur le i5 qui a 2 coeurs 4 threads tu te rends compte qu'à j égale 5 on est bien et que au plus ça ne sert à rien sur le i7 on va j5 aussi on peut peut-être aller dire j6 et après ça ne vaut plus le coup donc finalement on est à on est à nombre de threads moins 2 mais on est à nombre de cores plus 2 et dans le cas du Xeon effectivement nombre de cores mais pas nombre de threads donc en fait ce qu'on pourrait se dire c'est que quand tu as 2 coeurs 4 threads il faut il faut quand même pousser à nombre de threads plus 1 et après pour moi j'aurais tendance à dire que là il y a une valeur absolue qui est grosso modo 5,6 et qu'au delà ça ne sert à rien en tout cas pour le noyau pour le noyau net bsd attention je parle uniquement pour la compilation du noyau net bsd et même pour être exact je crois que c'était pour la version 9.1 du noyau donc je n'ai pas refait de bench avec le 9.2 mais ça pourrait être une possibilité et je pense que OrgrimOS ce que tu as entendu comme abac concerne plutôt de la compilation massive de paquets où dans ce cas là tu peux avoir des machines enfin pas des machines mais des logiciels qui bénéficient effectivement d'augmenter encore cette valeur de J mais d'autres logiciels et moi je l'ai vu aussi parce que j'ai fait de la compilation massive de paquets pour net bsd et grosso modo il y a des cas de figure où tu as certains logiciels où en gros ils n'utilisent pas tous les threads à disposition et certains où par contre là il s'en sert donc c'est vraiment c'est dépendant d'un logiciel à l'autre vraiment en tout cas pour moi c'est la conclusion que j'en ai je pourrais essayer effectivement de compiler d'autres logiciels d'autres versions de net bsd et ainsi de suite voili voilou pour cet aparté concernant la compilation surtout il faut avoir plein de points c'est compilé en parallèle en effet ben oui et après si tu n'en as pas autant t'as beau avoir un cpu avec vainqueur tu n'en profites pas ou alors dans ce cas là ce que tu fais c'est que tu mets une vm et tu lui alloues juste ça alors pour ce qui est de gcc pour information la manière dont la compilation de net bsd se passe c'est qu'il va d'abord te faire compiler les outils en fait il va te faire compiler le compilateur et ensuite c'est ce deuxième compilateur qui va s'occuper de faire la compilation et je suspecte que celui-ci ne soit pas toujours optimisé aux petits oignons donc moi où est-ce que j'en étais à la base ouais il me dit slash content alors que je lui ai dit input dire alors si je lui fais comme ça de là input dire il est là base dire content on est d'accord que j'ai un répertoire content là-dedans ouais non il cherche à nouveau à se mettre dans base dire j'ai bien dit que c'était pwd je vais essayer directement comme ça en fait on va essayer ça et on va lui dire que c'est hop là par contre on va lui dire hop de mettre des parenthèses cette fois-ci non plus non plus puisque là il me dit carrément ok donc en gros il prend pas ça en compte il prend pas ça en compte ouais c'est pas du shell hein mec comment est-ce que je peux lui dire ah bah je vais pas m'embêter en fait on va lui dire on va lui dire que c'est hop et on va faire point slash voilà donc normalement ça devrait le faire ou pas point slash content nanana pourquoi il veut pas même qu'il y a à dire oh nanana at est-ce que l'espace est mal fichu ah non là il faut que je fasse ça ça je pense non toujours pas pourquoi il me met pas d'espace là hop bah alors airsync alors dollar input ça c'est bon normalement normalement en fait ce qui se passe c'est que il me met pas d'espace et pourquoi il veut faire un qui a dit oh nils project nos such file or direct receiver si déjà si je fais si je le fais à la main si je le fais à la main que je fais donc un airsync comme ça de point slash content et que je fais nils at vers 3 at ça deux points vous manquerai pas un deux points si ok d'accord ok je me suis ah oui d'accord comme quoi des fois suffit de puisque bien entendu il manque ici la machine et ensuite hop et deux points donc la machine c'est sshhost hop ssh underscore host voilà voilà là ça passe là ça passe et donc il a bien effacé le vieux shiploy il a bien effacé le vieil index donc on va pouvoir aller vérifier ça hop voilà et là si je fais ça voilà 404 il faut peut-être d'ailleurs que je la customise un peu mieux la 404 et au passage la dernière vidéo YouTube devrait envoyer vers vers CloudInit parfait donc ça fonctionne c'est en place bah ça ça m'a l'air pas mal tout ça qu'est-ce que vous en dites moi je trouve qu'on est pas mal là je pourrais éventuellement alors hop mais c'est pas l'objectif principal de la soirée et comme je l'avais dit un petit peu plus tôt je pourrais éventuellement ensuite rajouter des trucs type essayer de minifier certains contenus et de tout tout regrouper en un truc qui pèse qui pèse encore moins lourd mais ça m'a l'air pas mal allons-y on va mettre ça alors qu'est-ce qu'on va mettre comme message de commit qui est parlant et ben publication automation ça m'a l'air pas mal ça hop voilà et et ce qu'on peut faire à ce moment là aussi c'est aller voir hop le projet enfin le projet le repo et une fois que le repo est là on rafraîchit on a bien le dernier commit ok ça c'est cool ça rend pas mal je pourrais peut-être éventuellement lier les fichiers ici mais ce qu'on peut faire maintenant ce que je voudrais c'est retourner dans les réglages non je voudrais retourner dans les réglages voilà et il n'y avait pas un truc du genre des labels ou des tags où est-ce que ça pourrait être parce que là feature voilà wiki ok issues project discussions parce que je crois que j'avais mis des sur d'autres sur d'autres projets j'avais mis des labels je crois on peut mettre des trucs genre genre notamment le actoberfest tout ce genre de choses là et je sais plus où c'est j'ai un trou de mémoire qu'est-ce que j'ai fait de cet autre navigateur qui est ici voilà hop github add label si je me non pas la oh là oui c'est ça merci hop alors alors ça c'est plus les labels ok sur des issues ok c'est pas ça qui m'intéressait tiens je vais aller regarder ce que j'avais mis pour runlab parce que runlab j'avais fait des choses hop hop voilà tiens il faudra d'ailleurs que je rajoute des trucs donc ils sont ici ok et là j'ai rien ah website topic c'est ça c'est les topics ok donc je pourrais rajouter le octoberfest tiens hop même si on fera celui de 2022 hop c'est dommage qu'il n'y ait pas de de trucs avec des suggestions d'ailleurs de topics alors on cancel hop on va sauvegarder les changements hop et alors ça maintenant il n'y a plus besoin hop et à la limite éventuellement voir github donc on a dit c'était topics suggestions hop juste par curiosité hum ah mais là c'est le topic suggestion ah oui d'accord search ah oui d'accord donc il y a des gens qui mettent ok qui rajoutent c'est vraiment des tags façon ok ok bon bah je pense que j'ai pas grand chose à rajouter à ce niveau là bien 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 ça ça c'est fait ça c'est fait maintenant on va pouvoir passer hop au gros morceau je pense que vu l'heure qu'il est je ne ferai peut-être qu'un seul article hop là hum 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 alors cette fois-ci alors ce repo là je pense qu'il va rester privé même si vous allez voir pas mal de choses mais mais il faudra que je comment dire que je regarde comment faire un peu le ménage pour le rendre public déjà est-ce que j'ai des trucs en non j'ai rien de j'ai rien qui traîne dedans donc ok alors le principe hop c'est que mon blog est là j'ai très certainement des articles des posts de blog en cours de rédaction que je n'ai pas terminé je voudrais essayer d'en finir un ce soir et pour vous donner un peu pour vous donner un peu la manière pour vous dire un peu la manière dont ça fonctionne c'est un blog qui aujourd'hui tourne sous Pélican getpélican je crois que c'est .org ou .com non c'est pas celui-là hop si je tape Pélican CMS hop là voilà getpélican.com donc donc c'est un générateur de sites statiques fait en Python et pour l'anecdote c'est l'actuel c'est l'actuel CMS entre guillemets pour pour et bien kernel.org donc la publication du noyau Linux je sais pas si c'est indiqué dans un genre dans un metagénérateur je crois pas je crois pas mais ça c'est je crois que ça c'était vite vu que c'était du Pélican ou je crois qu'à un moment il l'avait annoncé quelque part tiens d'ailleurs c'est assez marrant il y en a des sponsors pour pour le noyau Linux je me demande combien ils ont payé pour être pour être en bas de la page de la page d'accueil de kernel.org bonsoir Zatoufli bienvenue sur le sur le live oui c'est une jolie anecdote le CMS du de du de Linux kernel archive ouais donc et comment ça fonctionne en gros le principe c'est que on bonsoir à toi aussi le principe c'est que le il y a donc le binaire pour supporter Linus Torvald ça mérite d'être en bas de page heureusement heureusement il s'est calmé heureusement il s'est calmé et puis ce que j'aime bien c'est que le mot pélican c'est un anagramme de calepin j'aime bien l'idée donc pour vous faire un petit peu d'historique j'ai été pendant de nombreuses années un très grand un fervent utilisateur et admirateur de DotClear qui qui est un moteur de blog ma foi ma foi assez assez sympa je trouve dans l'absolu ce qui m'a fait malgré tout changer ça a été la possibilité la possibilité de d'aller en markdown parce que DotClear c'est soit on écrivait directement en xhtml soit en syntaxe wiki qui était un peu un peu moins un peu moins relou oui tout à fait DotClear c'est un projet français alors moi du coup là la page est en anglais mais 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 globalement oui c'est il n'est pas écrit association si donc il y a une association voilà association française sans but lucratif de type loi 1901 et globalement globalement c'est un logiciel de qualité c'est juste que c'est un logiciel qui du coup n'est pas et beaucoup moins connu que d'autres et bénéficie par conséquent d'un peu moins de visibilité alors globalement ça fonctionnait pas mal mais il n'empêche que j'avais commencé à prendre le goût d'écrire en markdown je ne sais plus s'il y avait moyen de faire de l'écriture en markdown dans d'autres clears mais mais globalement globalement j'avoue que j'avais commencé à prendre le goût du markdown et et puis ce qui s'est passé c'est qu'à un moment il y a eu une mise à jour ça a cassé mon thème qui était une version un peu personnalisée de de ce qui de ce qu'il y avait quelque part et c'était quand même assez je ne vais pas dire compliqué mais voilà j'avais un peu de mal à reprendre les choses à voir où est-ce que j'avais tout cassé si si c'était mon thème qui posait vraiment problème ou quoi que ce soit déjà l'update j'avais vite revert et et je me suis dit à un moment bah de toute façon il n'y a personne qui qui vient écrire des commentaires sur mon sur mon blog j'écris pas souvent donc peut-être que ça vaudrait le coup de passer sur la page de la page statique et comme en plus à cette époque j'avais monté le blog en anglophone sur sur Pélican parce que je trouvais le projet sympa et que j'avais envie d'essayer bah je me suis dit bah autant autant migrer vers Pélican la migration a été franchement franchement casse-pied c'est il y a soi-disant un truc pour importer hein mais franchement franchement c'est pas c'est pas maintenu c'est pas maintenu et Nidoui qui nous dit quand WordPress est arrivé tu avais vite oublié DotClear à l'époque moi j'ai j'ai résisté même si même si WordPress aujourd'hui est aussi d'ailleurs un excellent logiciel et bénéficie d'une 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 communauté d'un écosystème vraiment c'est plus juste une communauté c'est un écosystème avec du business mais mais partout parce qu'il y a des gens qui font des qui font du business sur WordPress déjà bah WordPress eux-mêmes aujourd'hui quand on va sur sur le .org on peut télécharger le CMS en lui-même mais quand on va sur le .com on se retrouve avec j'ai envie de dire une proposition c'est que vous embêtez pas à héberger vous-même votre WordPress laissez-nous faire contre espèce sonnante et très méchante donc après WordPress aujourd'hui a l'avantage d'être le moteur de blog le plus utilisé mais c'est aussi un inconvénient c'est à dire qu'aujourd'hui c'est aussi de fait le moteur de blog le plus attaqué et en plus aujourd'hui enfin vraiment vous faites wpscans.com si je dis pas de bêtises voilà vous tapez ici l'URL d'une machine dont vous vous doutez enfin d'un site dont vous vous doutez que c'est du WordPress et puis bam c'est parti et le truc va vous dire au fait le WordPress il a telle version et il fait il fait tourner tel tel plugin ça c'est alors il existe l'outil l'outil wpscans en ligne de commande mais vous pouvez aussi le faire voilà depuis n'importe quel ordinateur et puis bam et ce qui est marrant c'est que voilà les gens qui font qui ont ce service là avec ce site le principe c'est qu'ils vont vous proposer voilà d'avoir du suivi d'avoir du suivi et avec fatalement un truc plus de plus de scans des notifications enfin voilà bien on va revenir vers Pélican le principe donc c'est qu'en fait ben Pélican vous lui donnez à manger une arborescence et puis une arborescence de markdown et de éthichier et puis il va vous avec des paramètres il va vous donner une arborescence HTML que vous pouvez pousser sur sur votre hébergement et bien une sale tout heureusement que j'ai muté avant donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai appelé le contenu content de l'autre côté c'est parce que là j'ai un truc qui s'appelle content et en gros c'est rangé par catégorie et puis ensuite il y a les images le répertoire plugins contient comme son nom l'indique des plugins que j'ai que j'utilise avec notamment UI Compressor pour essayer de de minifier tout ce qui est tout ce qui est minifiable et en gros il y a il y a deux scripts Python enfin trois scripts Python et un makefile et le makefile si je vous le montre déjà vous comprenez un peu d'où viennent certains noms de variables et et ensuite et ensuite on a à la fin voilà le rsync upload qui ressemble beaucoup à celui que j'avais déjà fait et qui ensuite me permet de enfin on a voilà pas mal d'autres informations avec un makefile il y a un make help ouais donc si je fais make help j'ai tout ce qu'il me faut et donc je vais pouvoir faire un make alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire un make HTML pour avoir le contenu d'un contenu entre guillemets de développement et un make publish qui a des paramètres de production qui sont un peu différents et c'est pour ça qu'il y a un pelican conf et un publish conf donc ça si je fais d'abord un make clean pour faire le ménage ok si je fais ensuite un make HTML donc là il va me il va me générer il va me générer l'arborescence entre guillemets en mode développement alors il prend un peu de temps il prend un peu de temps mais c'est fini et là ce qu'il précise voilà 237 articles 12 12 brouillons 2 pages 2 pages cachées et 0 0 draft pages mais alors pourquoi il me dit 12 drafts bon bref il a fait ça en 11 secondes et donc ensuite ce que je peux faire c'est je vais faire un make un make dev server non peut-être pas dev server juste serve dans un premier temps non j'ai dit serve hop là make serve et si je viens ici et que je fais http 2.0 double slash 127 0.0 0.1 2.0 c'est quel c'est 8000 8000 voilà là j'ai j'ai le blog en local et on peut voir je pense pas que je pourrais zoomer sur sur le navigateur mais si je viens là sur le lien vous voyez en bas il y a écrit 127.0.01 2.8000 avec l'adresse du poste donc voilà et puis en dessous derrière vous avez bien vu la partie donc ce que je me disais d'ailleurs c'est que peut-être que pour ma page perso je pourrais faire un truc comme ça genre un make serve avec un python un python moins m http pour un serveur et puis et puis faire des faire des tests comme ça en local toujours est-il que ça c'est pas ça qui m'intéresse je vais pas vous montrer mon blog en local mais ce qui est intéressant c'est aller ensuite en draft et de voir tout un tas de choses donc ce que je peux faire c'est regarder par exemple tiens celui-ci que j'avais démarré il y a oh bientôt deux ans et vu qu'il est en anglais celui-là ça veut dire que je l'avais il date de exor.xx.xz puisque comme le truc est en anglais et que je faisais pas de poste en anglais avant et alors où est-ce que j'en étais sur ce poste là il est censé être dans quelle catégorie alors si je reviens ici si je reviens ici ce que je vais peut-être faire c'est faire on va essayer d'avoir un environnement un peu facile on va refaire ça on va faire un petit témux ici hop on va relancer MakeSorve comme ça on est tranquille et ici donc le draft il est dans ban attacks content alors est-ce que c'est dans la cq ah ouais mais alors comme ça avait été la partie en anglais est-ce que j'avais fait un euh euh alors il y a il y a des trucs il faudrait que je les nettoie franchement dans ce blog donc c'est pour ça que je garde pour le moment le repo privé euh moins euh on va dire moins iname ban ban tiré étoile pour md md ok euh je pense que je vais mettre fail to ban hop étoile fail to ban voilà et donc celui-ci c'est quoi ban attack against md donc c'est celui-là donc qui était en catégorie 6admin et donc ce qui est intéressant c'est que maintenant on peut voir j'ai j'ai en fait mon mon poste de blog qui est en qui est en en markdown et a priori a priori si je le lis vite ok donc c'est parce que j'avais j'avais normalement configuré fail to ban sur mon serveur dns qui tourne qui fait tourner bind sur un serveur dns public donc pas pas un serveur privé mais un serveur public donc oui à ce jour j'ai mon serveur dns public euh et j'avais remarqué j'avais remarqué pas mal de bêtises le truc part du principe que vous avez déjà lu mes articles précédents sur fail to ban tac donc a priori de ce que je lis vaguement là maintenant alors je vais peut-être zoomer un peu si vous voulez jeter un oeil mais globalement globalement je pense que l'article en fait il est prêt à être publié parce qu'en plus j'indique la documentation je montre comment logger pour pouvoir ensuite utiliser les les unles ensuite voilà de configurer la jail de fail to ban d'ailleurs je suis en train de me demander est-ce que je pourrais pas vous montrer en direct si ça tourne toujours oh il y a des choses dedans ouais il y a des choses il y a des choses et puis de toute façon comme ça un serveur dns public j'ai envie de dire je peux m'y connecter j'ai pas grand chose à perdre à vous donner le nom de la machine ah oui ça c'est intéressant aussi ça c'est amusant petite petite astuce si jamais un jour vous utilisez vous utilisez dig qui permet de faire des requêtes dns comme ça c'est que par défaut dig fait des requêtes dns récursives et donc à chaque fois que qu'il fait une requête dns récursive vers un serveur qui fait uniquement autorité qui fait pas de la récursion donc il va pas aller demander à d'autres 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 serveurs l'enregistrement et bien en fait comme il y a le comme il y a la récursion qui est dans le dans la demande lui il va faire bah non non la récursion la récursion j'en fais pas va te faire voir et du coup ça fait une entrée de log donc c'est un peu c'est un peu casse pied et donc à un moment moi je faisais mes digues tranquillou et je voyais à chaque fois mon serveur qui balançait une ligne une ligne en erreur en mode non mais là il y a quelqu'un qui a fait une bêtise mais c'est moi ce quelqu'un donc j'ai appris qu'il existait l'option no récurs alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer bah je vais vous montrer ça en direct hop alors hop donc là c'est dans les jails alors bien entendu of course ma machine fonctionne sous NetBSD voilà donc comme comme c'est indiqué dans mon article dans mon post de blog il y a 4 lignes 4 lignes et en gros le principe c'est de dire bah on active la fonctionnalité dans on active la jail de fail to ban alors je viendrai expliquer un peu après ce que ça ce que c'est exactement on lui dit quel est le fichier de log à regarder et au bout de combien de temps il faut bagner donc normalement à ce niveau là ce qu'on peut aussi faire c'est aller regarder le le fichier le fichier en question et on peut voir c'est assez marrant que il y a plein de il y a plein de tentatives de gens qui font des trucs un peu bizarres notamment il y a des gens qui tentent du transfert de zone normalement le transfert de zone c'est un truc qui n'est autorisé qu'entre serveurs DNS primaire et secondaire ou d'autres machines triées sur le volet ou alors des gens qui vont tenter de faire des requêtes comment dire des requêtes des requêtes bizarres donc là par exemple il y en a un qui a voulu essayer de voir si mon serveur DNS était un serveur DNS cache qui répondait à tout le monde non mon DNS ne fait pas IPv6 ni douille je fais partie de ces gens qui pour le moment sont encore uniquement en IPv4 j'admets volontiers que c'est un tort je ne m'y suis pas encore mis à IPv6 je n'en ai pas encore eu le temps ça pourrait être des idées de stream d'apprendre IPv6 ensemble enfin quand je dis ensemble pas juste avec toi ni douille mais avec tout le monde toute la communauté mais voilà des gens qui tentent des zones transfert des gens qui veulent trouver ce qu'on appelle des open resolvers et donc tout ça au bout d'un moment à force de faire des trucs d'insister comme ça ils se font bannir alors fail to ban client j'ai oublié la syntaxe et c'est status donc voilà il y a actuellement 3 jail d'activé et en fait les jail c'est quoi c'est en quelque sorte des c'est en quelque sorte des on va dire des sortes de configurations au niveau de fail to ban pour dire sur tel paramètre sur tel log tu peux tu peux bannir la plus connue bien entendu c'est la jail SSHD qui permet de bannir des gens qui font trop de requêtes SSH pour essayer de trouver des mots de passe et de se connecter en tant que on l'a déjà vu avec Mirai la récidive c'est si les gens insistent trop s'ils se sont déjà fait bannir plusieurs fois par une autre jail existante la récidive en fait elle va regarder dans les logs de fail to ban lui même pour voir si le gars s'est déjà fait bannir plusieurs fois pour le bannir une nouvelle fois mais encore plus longtemps donc voilà moi j'ai juste activé comme ça avec les options standards alors oui effectivement entre les jails of fail to ban et les jails freeBSD faut pas confondre effectivement c'est une bonne remarque bonne remarque Nidoui et donc le principe de la récidive alors en fait là on a les définitions des jails mais en fait les jails se basent sur ce qu'on appelle des filters et c'est dans les filters qu'on a réellement l'intelligence et là je vous montre la filter la filter récidive qui est voilà le principe c'est qu'il va regarder le fichier de conf fail to ban et si jamais il y a des des gens qui sont déjà bannis régulièrement et bah il va les bannir encore plus longtemps et je crois que par défaut si je dis pas de bêtises ils bannent je crois qu'ils bannent en mode je sais pas si ils bannent en mode forever mais toujours est-il que donc là j'ai le j'ai le status qui indique qu'il y a 3 jails mais je peux faire un un get peut-être un truc ah oui status jail donc si je reprends mon fail to ban client status et que je fais sshd on peut voir qu'il y a actuellement un fail oh il y en a il y en a plusieurs qui ont été failed qui est actuellement un banni mais qu'au total il y en a eu 445 et que le banni actuel c'est lui et j'ai pas honte de le montrer parce que bah s'il m'a s'il m'a scanné et donc on peut ensuite vérifier côté récidive si actuellement des banni ah il y en a 2 il y en a 2 et si je fais donc celui d'après qui est donc nemd tiré refused ah il y a eu du monde il y a eu du monde mais il y en a pas de banni actuellement il y a juste un qui a fait un fail et en fait au bout d'un moment au bout du nombre de fails donc en l'occurrence chez moi c'est 3 bah au bout de 3 fails il est banni au bout de 3 fails je sais plus je suis en 10 minutes ou un truc comme ça ou un quart d'heure voili voilou bon bah en fait cet article là il est prêt à être publié donc ce que je vous propose bah c'est que je vais le publier ce soir devant vous euh pop 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 je sais qu'il est en anglais mais alors du coup je vais le mettre à la date d'aujourd'hui on est le 27 janvier hop et il est à 21h38 hop de toute façon je peux faire je peux faire ça hop et status on va lui dire published voilà donc après ce que je vais peut-être faire c'est que je vais faire un guitar de ce truc là hop voilà oh punaise je l'avais pas je l'avais pas configuré sur cette machine là décidément décidément je le mets à côté parce que comme ça hop je pense que c'est parce que je les avais mis en place sur mon ordinateur portable et que hop voilà c'est poussé mais c'est poussé mais c'est pas publié hop et 10 secondes plus tard on se retrouve avec normalement la partie la partie développement voilà je pourrais faire un mec serve je ramène hop je le ramène lui si je reviens à la page d'accueil normalement voilà le dernier c'est celui-ci d'aujourd'hui donc a priori hop ça m'a l'air pas mal il n'y a pas trop de soucis et puis en plus le lien normalement le lien ici hop donc je mets toujours les noms des gens qui ont fait les photos des miniatures je m'amuse pas mal avec les miniatures je m'amuse pas mal avec les miniatures c'est c'est sympa d'avoir une miniature qui est amusante donc comme là par exemple il y a le le truc no drones je trouve ça je trouve ça marrant les trucs les sens interdits pour du fail to ban c'est c'est plutôt c'est plutôt amusant donc a priori c'est bon donc ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir quitter ça hop refaire un mec clean et j'ai mon petit mon petit truc automatisé qui va aller me faire si je fais un mec publish qui va tout m'envoyer vers la machine et normalement normalement ça va faire des choqu'à pique donc en toute logique ah non c'est pas le mec publish que je voulais faire hop c'est le rsync upload voilà voilà et hop et il upload tout si on se casse pas la tête c'est hop tout repart donc hop et voilà oui c'est bien foutu Pélican je suis assez d'accord alors pour le coup j'ai pas testé Hugo j'ai pas testé j'avoue je n'ai pas je n'ai pas fait je n'ai pas fait ce que j'aurais peut-être dû faire c'est tester plusieurs logiciels et me dire tiens tiens je vais je vais regarder lequel me convient le mieux si ça se trouve si ça se trouve je préférerais quand même Hugo mais je suis très bien avec avec Pélican je pense que ce qui m'avait surtout attiré dans Pélican bah alors la fonction d'upload quelque part c'est moi qui l'ai fait autant le makefile le makefile il est généré par Pélican quand on fait entre guillemets le quick start mais il propose normalement il propose plutôt le ssh upload en fait par contre tout le reste tout ce qui est dev server regenerate publish ça par contre c'est vraiment c'est vraiment de chez Pélican donc je trouve ça je trouve ça assez sympa aussi pour le coup il y a vraiment et en plus ce qui est assez marrant c'est que alors moi j'ai choisi un makefile mais alors je sais pas si le task.pi qui si c'est ça voilà on peut décider de le faire directement en Python aussi il y a un task.py qui qui permet de faire de faire ça et et voir même alors moi je l'ai je crois pas que je l'ai mais il proposait d'avoir un script shell qui fait ça ou alors un fichier un fichier bat pour Windows peut-être je sais plus mais voilà l'idée l'idée c'était vraiment de d'avoir d'avoir ce genre de choses là enfin voilà le make clean et ensuite recommencer et alors ce qui est assez chouette c'est que si on fait le dev server je vais vous montrer c'est assez sympa alors d'abord je vais d'abord faire un make clean un premier make clean voilà donc là ce qui se passe c'est que il régénère et il lance et il lance le le serveur HTTP local donc là il est en train de régénérer et une fois qu'il aura fini de régénérer on va pouvoir revoir le site qu'est-ce que j'ai fait de hop là on va pouvoir revoir le site en local donc là il l'a fait là j'ai rechargé la page donc je suis là et si jamais je vais modifier une page alors là on voit que je vais dans les drafts je vais essayer de regarder quelle page bah tiens j'avais j'ai dans mes cartons l'article sur compiler netbsd le noyau netbsd à titre de benchmark donc ce que je peux faire dans quel truc j'ai pu le mettre ça j'ai pu le mettre dans misc non alors il est où non compa netbsd kernel ah il est là donc j'ai créé une catégorie performance en fait hop là et donc si je décide de faire allez tiens je l'ai là hop je vais modifier ça tiens hop donc d'après mon mon benchmark c'était un i5 3210 m donc est-ce que si je tape i5 hop il n'y a que ici que ici hop voilà et alors là ce qui va se passer remarque je vais peut-être le faire autrement je vais d'abord je vais quitter ça je vais garder ça ici hop je vais me mettre comme ça comme ça on va le voir en direct et donc je fais hop je fais 3210 j'ai dit 3210 oh là hop 3210 et attention attention les yeux 2.w et pif regenerating et 10 secondes plus tard 10 secondes plus tard je peux prendre hop mon article je fais f5 hop et je peux aller voir en bas que ça ça a été mis à jour et donc c'est super pratique quand on veut quand on veut itérer comme ça parce que là déjà on peut voir que déjà l'article n'est pas terminé mais mais en tout cas on voit qu'il y a quelques trucs que je pourrais améliorer là par exemple il y a les tirets mais c'est pas revenu à la ligne donc donc c'est quand même pratique c'est Star Trek je me marre mais à moins qu'il y ait une référence particulière que je n'ai pas mais en gros tu trouves ça à ce point à ce point fantastique midouille et donc une fois que une fois que j'ai validé que mon poste de blog ressemble à ce que je veux je peux arrêter le 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 dev serveur je clean et ah bah si c'est pareil sur Hugo c'est très bien c'est un très bon logiciel Hugo visiblement mais voilà petite petite démo de oui bah heureusement qu'ils font tous ça heureusement mais moi je trouve ça assez sympa je trouve ça assez sympa alors bien entendu ça empêche j'ai envie de dire ça empêche de enfin c'est pas je crois que c'est WordPress il y a carrément une app mobile on peut se connecter on peut se connecter à un blog WordPress depuis une app mobile et bloguer depuis son smartphone après je sais pas vous mais je me suis pas je me suis pas particulièrement j'ai blogué comme ça en mobilité sur un smartphone ça m'a je crois pas l'avoir fait ou je crois pas avoir ressenti le besoin de le faire blog pour les vidéos tiktok ah oui effectivement ah effectivement bah aujourd'hui ouais c'est vrai que voilà l'essor de la vidéo fait que il est 10h moins 10 alors est-ce que on peut est-ce que j'ai un truc dans mes drafts qui pourrait valoir le coup d'être d'être modifié rapidement j'allais commencer à faire un article sur les bases de tcpdump mais en fait l'article est fini aussi donc je pourrais le publier peut-être dans quelques jours histoire de laisser un peu de place d'ailleurs ça me fait penser est-ce que je vous ai pas filé le lien vers publier 20 articles sur live non mais en fait je savais plus où j'en étais sur mes articles de blog et je pense qu'en fait je les avais pas publiés parce que je voulais d'abord justement je voulais d'abord transvaser tout exor.xyz vers another home page mais donc je peux je peux vous filer ce lien là en live hop et le mettre dans le discord aussi voilà éventuellement éventuellement si vous avez d'autres d'autres questions alors ce qu'on peut peut-être faire en attendant c'est jeter un oeil à un truc ça on s'en fiche hop ce qui m'intéressait c'était dans le pelican non c'est dans les plugins hop là il y a il y a le UI compressor qui va m'intéresser hop parce qu'en gros ok donc a priori bonne soirée à toi Grimwess merci d'être passé en tout cas alors hop UI compressor ok donc il est là et ce qui pourrait être intéressant c'est de regarder comment il fonctionne à quoi il sert déjà d'une à quoi il sert en gros le principe c'est que le plugin UI compressor va justement minifier le CSS et le javascript donc ça peut être intéressant de regarder comment il l'appelle pour que je que je reproduise ça sur ma page ma page d'accueil ok ok et donc il y a du hop donc là il a juste une fonction minify email exécutable moi moins char 7 utf 8 moins file pass d'accord et si je vais regarder ce qu'il y a dans pike hop voilà ah oui non ça c'est le cache ok ok donc le UI compressor .py ok on a vu ce qu'il fait il va lancer l'exécutable UI compressor avec des options a priori il n'y a pas il n'y a pas de truc particulier donc ce qui peut être intéressant c'est si je fais un man de UI compressor ouais il y a une page de manuel c'est cool ça moins moins type moins moins char 7 alors ce qui est dommage c'est qu'il ne le fait pas pour l'HTML c'est dommage et donc si je tente un truc si je tente de regarder ce qu'on va faire ce qu'on va faire un mkdir output ici et donc si je fais un UI compressor si je fais un UI compressor moins v moins moins type on va dire css de content de content slash style.css et qu'on fait moins output style.css using charset utf8 ok et donc là où j'avais un style.css qui faisait 1,2 kg et là il fait 764 octets et il ressemble à quoi alors à l'origine le style.css il ressemble à ça et le celui de sortie ah et celui de sortie il est oupla ça est tout sur une seule ligne illisible possible ok par contre le seul truc qui est un peu dommage c'est que je ne vois pas de je vois pas de moyen de genre faire de la minification de HTML donc ce qu'on peut peut-être regarder c'est s'il n'y aurait pas un autre outil alors ça c'est un outil online alors il y a un truc chez Google tiens deprecated ah dommage dommage ah ça c'est intéressant HTML mini fire ah mais d'accord c'est merci Nidouille bonne fin de soirée à toi aussi donc ça pourrait être intéressant de voir si alors mais en fait ça c'est un ouais ça fait c'est un truc en ligne en fait ouais c'est pas ce qui m'intéresse c'est pas ce qui m'intéresse qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire HTML mini fire tool hop hop ça reste toujours des outils en ligne alors si je tape CLI tool hop ah voilà il y a un truc intéressant là il y a un truc intéressant alors ça a l'air de fonctionner en ligne de commande licence MIT c'est cool et c'est ah c'est du C Sharp c'est du C Sharp alors il a fait des releases pour utiliser .NET ok alors là par contre et l'outil s'appelle tout simplement HTML mini fire est-ce qu'il y aurait des packages fait d'Ora sur ce genre de choses là si je fais search mini fire oh bah il y a des trucs alors il y a un truc en Rust visiblement ah il y a un mini fire HTML en Python ça ça me plaît vu que le pélican est en Python allez qu'est-ce qu'il y a dedans on peut voir j'ai rajouté des repos copper custom notamment pour glow qui est un petit logiciel sympa dont je vous parlerai peut-être un peu après avant de finir le live mais s'il veut d'abord me dire il y a quoi exactement dans le dans le package en question que je recherche pour voir si ça a l'air si ça a l'air cool même si ça me donne bien envie c'est en Python donc ça reste dans le dans le principe de toute la stack toute la stack que j'ai mise en place et donc voilà hop alors documentation voilà read the docs et où est leur edit on github hop configurable HTML safety features ok donc à priori ça ne fait que du HTML bon bah on va l'installer hop hop alors a priori tutorial and examples coming soon ha 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 quick start command line voilà tout simplement input output ok donc on va pas s'embêter 1 donc a priori je lance HTML min c'est ça ouais HTML min donc content index.html et je le dis dans output index.html hop et maintenant si je regarde à nouveau mon index d'origine ok il est propre et celui du résultat il est tout tout optimisé entre guillemets ouais je gagne je gagne 0,2 kg c'est pas énorme c'est pas énorme alors est-ce que c'est parce qu'il a est-ce qu'il m'aurait fait des trucs genre par précaution je te fais pas tout alors déjà déjà si je regarde à nouveau le il me les a enlevés les commentaires donc a priori il n'y a pas de enfin faut dire aussi qu'il y avait non pas output hop ouais il n'y avait pas vraiment de commentaires mais du coup on pourrait en rajouter et il pourrait les retirer mais en fait j'ai l'impression que j'avais pas ouais j'avais pas grand chose en fait c'est juste qu'il a tout remis sur une ouais je comprends qu'il n'ait pas optimisé grand chose donc en fait en termes de taille que ce soit les les css le css ou le l'html j'y gagnerais pas grand chose à vouloir minifier tout ça il faudra plus que je regarde comment comment optimiser la taille de mes de mes images mais c'est quand même bon à vérifier c'était bon à vérifier bien et bah je pense que on va pouvoir conclure sur cela bon moi ça m'a bien pu de changer un petit peu je me doute que les streams orientés cyber sécu ont un petit peu plus de succès généralement et mais je me disais que c'était bien de changer un petit peu histoire de temps en temps reprendre son souffle je pense que ça peut être ça peut être sympa de 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 temps en temps de changer un petit peu même si même si c'est pas forcément moins moins enfin si si de temps en temps c'est un peu moins populaire ça va me permettre en tout cas de d'essayer d'avoir un peu de temps pour vous proposer d'autres trucs peut-être orientés orientés sécu bientôt si j'en ai envie aussi bien entendu voili voilou et bah il est 22h05 ce que je vous propose c'est qu'on en reste là pour ce soir je vous invite comme d'habitude à à laisser comment dire à je l'ai dit à laisser vos pouces bleus mais on est là actuellement au moment où où j'enregistre on est sur twitch mais peut-être que mais peut-être que certains d'entre vous regardent ça sur sur youtube en replay toujours est-il que bah c'est très simple pour pour me follow ça fait toujours plaisir vous pouvez regarder en dessous et cliquer sur le petit coeur c'est ça me fait ça me fait beaucoup de comment dire ça me fait toujours beaucoup plaisir de voir quand il y a des nouveaux follow et et en tout cas je sais qu'il y en a eu quelques quelques-uns ces derniers jours mais qui n'ont pas été en direct forcément il y a des gens qui follow mais entre entre les streams donc merci merci à elles et eux aussi les followers de l'ombre et et du coup bah moi je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour pour le stream plutôt orienté 6admin ouais qu'il a tort coeur violet à toi aussi avec les doigts donc je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour pour un nouveau stream orienté 6admin où on essaiera de faire un petit peu de cloudinite et je vous parlerai du coup du entre guillemets du projet qui va occuper les streams des dimanches de février voilà je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis à dimanche bye 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 bye